Aujourd'hui, on aborde un sujet pas très glamour, mais qui concerne beaucoup de monde, c'est la constipation. Qu'elle soit chronique ou passagère, due au stress ou à une mauvaise alimentation, il y a des solutions. La base, c'est de boire beaucoup d'eau, au moins 2 litres par jour. Et puis, je vais vous montrer quelques gestes, quelques astuces qui vont vous faciliter le transit. Ce sont des gestes qui vont être basés sur le ventre, évidemment, puisqu'on va essayer de lutter contre notre constipation et d'aider notre transit. Donc, ça commence par les abdos. Vous vous mettez allongé, vous relevez les jambes pour pas cambrer le dos et vous allez placer vos mains derrière la nuque, vous mettre comme ceci et faire des petits mouvements. Voilà, comme ça. Et vous soufflez à chaque fois que vous montez. Écoutez. Quand ça brûle trop, on fait une petite pause. Je dirais que tous les 15, on fait une petite pause et on recommence. Donc, quand vous sentez que ça va moyen, on y va sur les abdos. Sinon, il y a un autre mouvement qui est beaucoup plus cool et qui va être de l'auto-massage du ventre. Vous placez vos mains, comme ça, autour du nombril. Et vous allez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça va chauffer. Vous appuyez pas non plus trop fort, pour pas vous faire mal. Surtout si vous souffrez du ventre. Voilà, c'est facile, non ? Ça va vraiment vous faciliter le transit et la vie. C'est bien connu pour lutter contre la constipation. La clé du succès passe par l'augmentation des fibres. Alors, on oublie les aliments blancs et raffinés et on passe au riz complet, au pain de seigle et au multicéréales. Voici d'ailleurs une recette complète, tout en fibres. Alors, je vais d'abord prendre la salade. Ça, c'est de la roquette. Et je vais faire un lit de salade. Roquette et mesclin. Voilà. Je vais y ajouter des pois chiches. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire, voilà, des petits, des petits tas des pois chiches, du boulgour. Les pois chiches sont cuits, bien entendu. Des radis. Ça donne faim, hein ? Tomate. Évidemment, les proportions, c'est selon votre appétit. N'oubliez pas qu'après, vous ne mangez plus jusqu'à 17 heures. Donc, il faut quand même se nourrir. Des carottes râpées. Ici. Oh, la belle assiette gourmande. Il y a des poireaux. Il y a beaucoup de fibres dans le poireau. Donc, c'est vraiment très bien. Alors, ma petite sauce, ma petite vinaigrette, c'est du vinaigre de cidre et de l'huile d'olive. Voilà. Vous savez que je ne suis pas une fan du sel. Donc, vous pouvez en mettre si vous le souhaitez. Mais perso, je préfère comme ça. Surtout que le vinaigre de cidre, c'est vraiment très fort. Donc, c'est pas la peine de... Voilà. Et le petit truc fibre, en plus, c'est le son d'avoine. Et si ça ne suffit pas, une cuillère à café ou deux de psyllium blond. Le psyllium, c'est une variété d'herbes qui est proche du plantain de Provence et c'est la star anti-constipation. Vous pouvez en prendre jusqu'à 3 cuillérées à soupe par jour. Prenez soin de vous. À très vite.